salut youtube aujourd'hui un épisode un peu rapide de mode in france sur une erreur une erreur playstation 4 que j'ai rencontré quand j'ai essayé de partager du contenu online il ya apparemment il ya énormément de gens sur internet qui se plaignent de la même erreur il s'agit de l'erreur w s 37 303 6 et en fait c'est une erreur qui apparaît quand vous partager du contenu en ligne juste au moment d'appuyer sur cher et sur upload donc j'essaie la chair upload vidéo clip maintenant ça marche mais vous aurez cette erreur w s 37 303 trait d'union 6 voilà je suis assez faire de moi parce que j'ai trouvé la solution après m'être bien 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 pris la tête et quand je l'ai posté sur les forums playstation europe il ya énormément de gens qui ont réussi à réparer leurs problèmes grâce à ça pour ainsi dire tous et qui ont été assez reconnaissants dont je me suis que je ferai une petite vidéo sur ma chaîne youtube donc le symptôme principal je viens de vous le montrer en fait cette erreur il ya 99% de chances qu'elle soit liée à votre compte youtube votre compte youtube qui a dû être associé par le passé avec votre compte playstation et aujourd'hui ça ne marche plus pour une raison x ou y est le problème vient très très certainement de là alors pour vérifier double check que le problème vient de là le mieux c'est d'aller dans les paramètres de la console ensuite vous allez dans playstation network account management ensuite vous allez dans le link with other services bon le mien est réglé en anglais mais je suis sûr que vous aurez les mêmes les mêmes choses partout j'attends que ça charge c'est un petit peu long parce que ça fait la connexion avec tous les comptes sur lequel c'est chargé et là vous verrez tout de suite que bon une fois de plus moins c'est réparer mais dans votre cas si vous avez cette erreur le bouton youtube ne sera pas chargé mais plus importe ne sera pas coché mais plus important si vous appuyez dessus vous aurez un autre message d'erreur qui sera pas le w7 37 0 303 mais qui sera également un message d'erreur donc si vous avez ce problème vous pouvez être à peu près sûr que c'est lié à votre au lien qu'unis playstation avec youtube la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé un fixe assez rapide donc la première chose à faire en fait ça va être d'aller sur le sur google sur la page google sur votre navigateur chrome ou n'importe quel autre navigateur d'ailleurs vérifier vos autorisations et vérifier que playstation n'y est pas s'il y est l'enlever alors ça peut être écrit playstation network ça peut être écrit ps4 si c'est un vieil à compte si c'est un vieux compte mais dans mon cas ça y était pas du tout donc vous appuyez dessus et vous l'enlevez vous révoquer le vous fait vous annulez l'autorisation qui était de la playstation ça va pas si vous l'aviez et que vous l'enlevez ça devrait suffire à réparer votre problème dans mon cas je l'avais pas et dans la plupart des cas des gens que j'ai rencontré sur playstation sur le forum playstation salle là il n'avait pas non plus ils avaient le même pour ils avaient le même problème que moi donc dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est vous créer un compte secondaire sur votre playstation vous vous connecter avec ce compte donc bouton long power switch user et en fait là vous allez vous rendre compte que si vous appuyez sur le bouton cher bas là ça va marcher du premier coup et il va prouver il va vous proposer de vous connecter à votre compte youtube votre compte dailymotion quoi que ce soit donc dans ces cas là vous faites uploader un nouveau vidéo clip et vous allez vous enregistrer sur youtube avec le même compte et c'est très très important avec le même compte que vous pensez avoir utilisé sur votre compte principal le compte youtube que vous pensez avoir connecté sur votre compte principal je dis c'est très important parce que 90% des gens sur le forum officiel de playstation qui m'ont dit ça ne marche pas blablabla en fait il se tromper de compte ils pensaient ils avaient oublié qu'ils avaient associé un compte donc il faut que ça soit le même compte youtube que vous aviez associé à votre compte principal et en fait le fait de faire ça ça va vous redonner l'accès à cette playstation à votre compte et surtout le compte votre compte google officiellement saura qu'il a le droit de recevoir des playstation des vidéos depuis le compte playstation donc une fois que vous avez fait ça vous revenez sur votre compte principal et en revenant sur votre compte principal ça va marcher si vous appuyez sur share vous aurez et sur upload de vidéo clip vous aurez accès à vos comptes tous les comptes y compris le compte youtube si ça ne marche toujours pas si vous avez toujours une erreur j'insiste c'est que vous n'avez pas associé le bon compte avec votre compte secondaire là aujourd'hui on a 100% de réussite sur les gens qui ont associé le même compte sur le compte secondaire donc je suis sûr que ça marche et puis voilà vous pourrez recommencer à partager des vidéos voilà je pense que cette vidéo va pas cartonner parce que je pense pas que je m'adresse à des millions de personnes qui ont eu ce problème ceci dit on était quand même assez nombreux sur les forums donc pour les gens que ça peut aider j'espère que ça les aidera puis je vous invite à voir mes autres vidéos à très bientôt à très bientôt